Scandaleux. Algérie. Des touristes victimes d'une agression d'une rare violence en pleine rue, vidéo. Un acte choquant et inacceptable s'est produit récemment sur le sol algérien, mettant en lumière les défis auxquels le pays est confronté en matière de promotion du tourisme. Alors qu'un bus à Impérial de l'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger, Etuza, transportait des touristes dans la ville, il a été la cible d'une agression en pleine rue, laissant tout le monde sous le choc en point Algérie. L'incident s'est produit sur la rue Asselaousine à Alger, lorsqu'un groupe de trois jeunes a attaqué le bus avec des projectiles. Depuis le boulevard Ben Boulet, qui surplombe la rue Asselaousine, les agresseurs ont jeté des pots de fleurs en direction du bus, mettant en danger la sécurité des personnes à bord. Le fait que ces jeunes aient choisi d'agir de manière aussi irresponsable et potentiellement dangereuse soulève des questions sur leur motivation et leur comportement. Ce qui est particulièrement alarmant dans cet incident, c'est l'absence apparente de motif clair pour cette attaque. Le bus de touriste ne semblait pas perturber les agresseurs, ce qui rend l'événement d'autant plus incompréhensible. Les réactions de la population locale face à cette agression ne se sont pas fait attendre, avec de nombreux individus exprimant leur condamnation de l'acte et leurs préoccupations quant à son impact potentiel sur le tourisme en Algérie. Les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans la diffusion de l'information sur cet incident. Les internautes ont exprimé leur indignation face à cet acte de violence gratuit et ont appelé à des mesures strictes allant contre des agresseurs. Une internaute a souligné l'importance de condamner ces actions, en particulier parce qu'elles ont eu lieu en plein centre d'Alger, une zone qui devrait être le reflet de la beauté et de la culture du pays. Il est essentiel que les autorités algériennes prennent des mesures sérieuses pour garantir la sécurité des touristes et des citoyens dans les zones touristiques. Cela nécessite une vigilance accrue en matière de sécurité, des patrouilles policières plus fréquentes et des mesures de prévention contre de tels incidents. De plus, il est crucial que les auteurs de ces actes soient rapidement identifiés, arrêtés et traduits en justice afin de montrer que de tels comportements ne seront pas tolérés. Agression des touristes en Algérie, écologie, la polémique enfle. L'Algérie est souvent célébrée pour sa splendeur naturelle, son riche patrimoine historique et ses traditions culturelles uniques. Cependant, une récente anecdote racontée par un vacancier mène en évidence un problème persistant, le manque de civisme et de respect envers l'environnement de certains habitants en Algérie. L'histoire commence avec le touriste qui décide de se promener du côté de Birkadem à Alger. Ce qu'il découvre le laisse sidérer, des détritus jonchent le sol, près du centre de traitement des visas pour la Turquie gérée par le prestataire de service Gatwey. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il exprime sa déception et son indignation face à cette scène navrante. C'est une véritable catastrophe. On ne peut même pas respirer correctement, déplore-t-il dans la vidéo, dénonçant le manque de considération envers l'environnement. Il s'indigne de la quantité d'immondices présents, alors que d'imposants bâtiments se dressent à proximité. C'est une honte, martèle-t-il, interpellant les autorités locales à prendre des mesures urgentes. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un incident isolé. Un autre vacancier a également partagé son expérience choquante sur les réseaux sociaux. Il cherchait à profiter d'une paisible soirée en se rendant près de la mer dans une ville de l'ouest du pays. Cependant, à son arrivée, il est confronté à un spectacle désolant, un parking proche de la côte jonchée de déchets variés, dont des bouteilles en plastique vide et des sacs éparpillés. Face à cette situation, il interpelle directement les responsables de cet état de saleté, les qualifiant des « inhumains » et les exhortant à faire preuve d'un civisme accru. La dégradation de l'environnement et le manque de respect envers les espaces naturels fragiles sont pointés du doigt dans sa vidéo, suscitant une vague de consternation parmi les internautes. Ces récits mettent en lumière un problème alarmant en Algérie, le déficit de sensibilisation environnementale et de considération envers le précieux patrimoine naturel du pays. Le tourisme, qui pourrait constituer une source de fierté et de prospérité pour l'Algérie, est assombri par ses comportements irresponsables qui contribuent à la dégradation de l'environnement et détériorent l'expérience des visiteurs. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.